Mais même direct surprise là, vous allez tuer aussi. Vous êtes là aussi hein, la chic family, le champagne gang. Vous êtes là aussi, ça veut dire qu'on ne peut même pas vous surprendre. Même quand on vous surprend, vous êtes là. Vous êtes là comme ça. C'est bien, je suis fière de ça. Merci en tout cas. Mais avant même de commencer, mes amours, mes champagnes, avant même de commencer, on va jouer au rôle. Quand je dis de jouer au rôle là, vous savez de quoi il s'agit. Nous on n'est pas dans les oh oh, on n'est pas dans les ah ah, on n'est pas dans les coumarchaments. Est-ce qu'on voit un peu le truc ? Attends, il y a des centrucs là. Mais c'est dans mes narines là-bas comme ça, pourquoi ? Il n'y a pas les pieds qui me voient, il n'y a pas les pieds qui me voient dans mes narines, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a pas les pieds qui me voient dans mes narines, je ne sais pas ce qui se passe. Déjà, c'est parce que la lampe là, il a soulevé ça, il a mis ça, loin là-bas, il y a eu de mes narines comme ça. Il a descendu ça un peu. Comprenez un peu mes amours. Donc on va jouer au rôle. On va jouer au rôle. Avant de commencer, on va jouer au rôle. Quand il dit de jouer au rôle là, la famille, vous savez de quoi il s'agit. Nous on n'est pas dans les coumarchaments. Nous on se parle en code, vous voyez un peu le truc. Oui, moi-même là, il y a un joueur au rôle. Attends, je vais prendre le téléphone. Moi, il y a un joueur au rôle, mes amours. Il y a un joueur au rôle. Mes amours aussi vont jouer au rôle. Mes amours aussi vont jouer au rôle. Toujours je dis aux gens, toujours j'explique aux gens, que si tu as envie de prendre une séance de coaching là, il faut rentrer en contact avec mon assistance. Le mail de l'assistance là, ça se trouve sur toutes mes plateformes. Mais il y a des gens toujours, je veux continuer, je ne sais pas comment se faire. Vous allez vous faire narquer. Il y a des pages où vous même, quand vous êtes sur la page là, vous voyez que la personne a 4 abonnés. La personne a 2000 abonnés. La personne a 1000 abonnés. La personne se fait passer pour mon assistante. Et vous allez lui donner l'argent. Ça là, franchement, j'ai fait des directs, j'ai fait plein de vidéos pour vous alerter. Mais vous vous faites toujours avoir. Ça là, ce n'est plus de ma faute. Vous voyez, il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire. Quelqu'un qui te dit, oui, je suis l'assistance de coach à Monshik. Il faut m'envoyer l'argent. L'argent, il faut m'envoyer, ce n'est qu'à aller au Bénin. Et puis toi, tu as le courage d'envoyer cet argent là au Bénin. J'ai quel lien avec le Bénin. Je ne suis pas béninoise. Mon mari n'est pas béninois. Au moins, si la personne dit, je suis au Togo, tu peux dire, ah, comme son mari est togolais, peut-être. Mais la personne dit, Bénin. Mais malgré ça, vous envoyez quand même votre argent. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un même qui rentre dans votre inbox. Vous savez que moi, là, il n'est pas rentré dans l'inbox des gens pour envoyer l'invitation. Ou même pour dire que, oui, je fais coaching. Il faut venir faire coaching. Jamais. Déjà, même tous les clients, on n'arrive pas à les gérer. On est débordés. Et puis, je vais rentrer dans l'inbox de tout un chacun. Je vais rentrer dans l'inbox des gens pour dire, oui, je suis assistant de coach à Monshik. Si tu veux séance de coaching, il faut faire ça. Pourquoi? Vous-même, là, vous êtes sur ma page. Il y a mon numéro professionnel qui est sur ma page. Vous laissez ça, hein? Quelqu'un vous écrit sur WhatsApp. Quelqu'un vous écrit. La personne, vous voyez le numéro. Ce n'est pas mon numéro. Mais quand même, vous pouvez vous envoyer votre argent. Vous dites, oui, je me suis fait arnaquer. Quand j'ai Monshik, je n'ai qu'à rembourser. Moi, je vous rembourser. Moi, je vous rembourser. Pourquoi? Tous les jours, je dis ça ici. Maintenant, si toi, tu allais te faire voir, là, je n'avais même pas un copain que je n'ai pas te rembourser. Pourquoi ce n'est pas de ma faute? Pourquoi c'est toi qui as été naïf? On n'a qu'à se dire la vérité. Oui. Donc, c'est du goût. On va jouer au rôle, mes amours. On va jouer au rôle. On va jouer au rôle. Et puis, je suis déchargé comme ça, quoi. On va jouer au rôle, mes amours. On va jouer au rôle, ma famille. Je vous aime. Je vous aime comme ça, ma famille. Je vous aime, mes amours. Faites attention. Ne vous faites pas voir. Vous savez très bien que quand il y a une personne, quand il y a une personnalité qui a du succès, quand il y a une personnalité qui regroupe beaucoup de personnes, caviar. Parce que moi, mon bonheur, là, moi, mes caviar, là, ce n'est pas les oh, ce n'est pas les ah, ah. Ce sont des femmes qui s'en sortent, des hommes qui s'en sortent. Donc, c'est-à-dire que les anachers, là, eux-mêmes, ils voient que nous, notre famille, on est caviar. Donc, tous les anachers de la toile, là, c'est sur moi qu'ils sont arrivés. C'est sur moi qu'ils sont arrivés. Voilà. Tous les jours que Dieu fait, il y a des gens qui créent des comptes, des pages sur Facebook, qui prennent mes vidéos, mes directs que je fais, qui font passer le direct, là, qui font passer mes vidéos. Il y a des gens qui créent des pages, qui font passer mon image, qui disent que moi, je fais des formations en ligne. Alors que je ne vous ai jamais dit sur ma page ici que je fais formation. Je ne vous ai jamais dit ça. Mais il y a des gens, ils vont aller se faire voir. Il y a des gens, vous savez ce qui s'est passé lundi? Attendez, mes amours. Attendez, mes amours. Vous savez ce qui s'est passé lundi? Vous savez ce qui s'est passé lundi? Lundi, il y a une page. Une page sur Facebook qu'on appelle Buzz. Buzz quoi, là? Buzz TV ou même Buzz, quoi, là? Ça dit que le gars, il ne se gêne pas, quoi. Lui, il prend mes directs et puis il fait passer ça en direct. Donc, ça dit que mes directs, mes rubriques, alors ça, pour poser une question, là. Lui, il prend ça et puis il fait passer ça en direct. Et puis, il met mon numéro. Ça dit qu'il est tellement gonflé, il met mon numéro. Donc, ça veut dire que lundi, là, lundi matin, là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner alors que j'étais en coaching. Donc, les gens coupaient mon coaching, les gens me dérangeaient tout simplement parce que ils pensaient que j'étais en direct. Je dis, mais, si vous êtes abonné, que vous me suivez, vous savez très bien que, alors, c'est pour poser une question, là. C'est le vendredi. Mais lundi, quelqu'un m'a dit, vous m'appelez, c'est pour poser une question. Donc, ça dit qu'il y a des gens qui ne se gênent pas. Aujourd'hui, là, tout le monde veut gagner l'argent sur mon dos. Les anachers, les malos, tous ceux-là, ils veulent gagner l'argent sur mon dos. Donc, ils prennent mon image, ils déposent ça partout, sur YouTube même, là-bas, même, là-bas, on n'en parle pas. Sur YouTube, là, il y a au moins 4 ou 5 personnes qui ont créé leur chaîne YouTube, qui font passer que mes directs, qui font passer mes vidéos, qui ont mis Coach Amonchik, fan club de Coach Amonchik. Bon, quand tu veux créer un fan club, mes amours, quand tu veux créer un fan club, tu rentres en contact avec la personne, d'après vous, que vous aimez, pour dire que, ah, comme on vous aime trop, on veut créer une chaîne YouTube pour publier vos vidéos. Mais personne ne rentre en contact avec moi. Et il y a des gens qui créent des fan clubs, des chaînes fan clubs sur YouTube, il y a des gens qui créent leur chaîne, il y a une chaîne sur YouTube qu'on appelle TV3 Monde, il y a une autre chaîne qu'on appelle Buzz, quoi, là. Ça veut dire qu'eux, ils sont sur YouTube, là, ils prennent mes vidéos, tous les jours, ils mettent. Quand je suis en direct sur Facebook, eux, ils font passer le direct, là, directement sur YouTube. Ce qui fait qu'après, moi, quand j'envoie mes, 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 mes directs que je fais sur Facebook, quand j'envoie ça sur YouTube, les gens sont mêlés, mais coach, tout à l'heure, vous étiez en direct sur YouTube, je dis, mais ce n'est pas moi. Attends, voilà quelqu'un qui dit, Christian, il dit, laisse les jeunes gagner. Donc, c'est sur mon dos, vous allez gagner. Carrément, laisse les jeunes gagner. Donc, des gens qui créent des pages, des chaînes qui se font passer pour moi, carrément, des femmes qui se font anarquer, des gens qui se font anarquer, carrément, laisse les jeunes gagner. Tu es malade de me dire ça, ils ont chiré dans ta tête de me dire ça. Il faut écrire encore un commentaire comme ça, là, tu vas voir. Ils étaient bloqués. Vous savez combien de victimes ces personnes-là font sur la toile ? Et tous les jours, c'est mon nom. Quand Jamonchik a pris mon argent, elle ne m'a pas remboursé. Alors que je ne suis, je suis innocente, je ne sais même pas ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qui se passe. Carrément, il faut laisser les jeunes gagner. C'est comme ça, on gagne. On gagne dans la facilité, comme ça. Quand j'ai commencé à faire les vidéos sur la toile, que les gens me vilipendaient, les gens m'insultaient, les gens me groupaient, tout le monde groupait sur moi-là, vous étiez là pour me soutenir ? Vous étiez là pour me soutenir ? Quand j'ai commencé dans mes débuts, où des concurrents envoyaient des gens pour m'attaquer, pour me rabaisser, vous étiez où ? Vous étiez où ? Vous qui aimez la facilité, vous êtes là, vous êtes assis chez vous, quand quelqu'un est en train de prospérer, quelqu'un a un succès, vous prenez son image pour gagner la insulatoire. Vous étiez où quand je souffrais au début, dans mes débuts ? Vous étiez où quand tous les jours on m'insultait ? Vous étiez où ? Aujourd'hui, ça va maintenant. Je me suis fait une place, je fais mes vidéos, je réfléchis, je trouve mes thèmes, je fais mes trucs, vous asseyez chez vous à la maison là-bas, vous créez des chaînes YouTube, vous créez des pages, vous faites passer mes directs, vous faites passer pour mes assistants, vous anarquez les gens n'importe comment, carrément il faut laisser les jeunes gagner leurs agents, tu es malade de me dire ça ? Mets encore ce genre de commentaire, il était bloqué tout de suite. Regardez-moi ce gosse, ce dormeur dans le salon là, n'importe quoi. Quand on gâte mon nom là, c'est votre nom, on gâte ? Il en vaut la peine chérie, parce qu'il y a des gens en fait qui me fatiguent sur la toile, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mon image partout, et qui anarquent des gens partout, voilà, donc je suis fatiguée, je suis fatiguée, donc tout, c'est-à-dire que toutes ces chaînes là, toutes ces chaînes qui utilisent mon image, qui utilisent mes vidéos, qui se font de l'argent sur mon dos là, toutes ces chaînes là, je les signale, voilà, je signale toutes ces chaînes là, maintenant comme j'ai signalé toutes ces chaînes là, parce que je ne veux pas qu'elles publient mes directs, mais c'est-à-dire que vous vous rendez compte un peu, vous vous rendez compte un peu, si ce sont des chaînes YouTube qui prennent quelques petites parties de mes vidéos, c'est-à-dire que quelques petites parties comme ça pour mettre sur leurs chaînes, ça ne me dérange pas, ça là, ça a toujours existé, mais aujourd'hui là, c'est-à-dire que c'est tout le direct que les gens mettent, les gens qui créent leurs chaînes, ils mettent tout le direct, ça veut dire que quand je fais un direct là, du début jusqu'à la fin, c'est ce qu'ils mettent, moi j'ai une chaîne YouTube, quand vous prenez tous mes directs en intégralité, quand vous publiez sur vos chaînes YouTube, moi quand je vais publier aussi sur ma chaîne YouTube, ça devient quoi ? Ça devient quoi ? Quand carrément, il faut laisser les jeunes manger aussi, vous n'êtes pas inspiré, vous n'essayez pas faire des choses, vous n'avez pas de créativité, vous n'avez pas d'inspiration, c'est moi mon inspiration, vous allez prendre, et puis vous allez narquer les gens, vous allez gagner votre argent, mais vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Non mais attends, il ne faut pas se chérer, vous êtes sérieux ? Carrément, il faut laisser les jeunes manger, mais encore ce genre de commentaire, tu seras bloqué tout à l'heure, regardez-moi, ce dormeur dans le salon, dormeur dans le salon, oui, à quoi ce YouGos, je ne me suis même pas présenté, mes amours, excusez-moi, oui, excusez-moi, qui n'a même pas regardé même, comment ma famille a fait les partages, oui, aujourd'hui ma page est attaquée, ma page, ma page, ma page, ma page Facebook est attaquée, ma page Facebook est attaquée, parce que tous ces anarqueurs-là, qui utilisent mon image partout, sur Facebook, sur YouTube, partout, surtout sur YouTube, que je suis en train de signaler, parce que je veux mettre de l'ordre, oui, attends, il a bloqué ça, ah non, elle ne parle pas de moi, que je suis en train de signaler sur YouTube, parce que sur YouTube, je veux laver mon image, les gens se plaignent, dans le monde entier, on escroque, il y a une femme, la dernière fois, qui a appelé à Pouture Nationale, parce que j'avais parlé de ses tickets, que les cavias sont allés acheter, la dame a appelé à Pouture, pour dire que, mais, j'ai envoyé 500 euros à Cochamontchik, pour prendre ses champagnes, je n'ai jamais reçu de champagne, je n'ai jamais reçu de champagne, et j'essaie de contacter ce numéro, le numéro ne prend plus, c'est ça, à Pouture lui a dit, mais madame, vous êtes sûr que si à Cochamontchik, vous avez envoyé 500 euros, pour commander ses champagnes, ses bouteilles de champagne, elle dit oui, à Pouture dit bon, à Pouture dit bon, envoie le numéro, avec qui vous avez échangé, elle envoie le numéro, c'est un 0752 ou un 0780, à Pouture lui dit, mais madame, quand vous allez sur la page de Cochamontchik, ce n'est pas le numéro qu'elle a, et le numéro qu'elle donne tous les jours dans ses vidéos, ce n'est pas ça là, elle dit oui, c'est sûr, c'est sur Instagram, la personne est rentrée en contact avec moi, pour dire que, pour se faire passer pour l'assistance de Cochamontchik, à Pouture dit, mais la page Instagram, où vous avez échangé là, envoyez-moi ça, elle envoie la page là, c'est une page Instagram, où il y a 2000 abonnés, une page Instagram, où il y a 2000 abonnés, à Pouture dit, mais madame, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes abonné à Cochamontchik, est-ce que vous êtes sûr que vous suivez vraiment la femme là, parce que Cochamontchik, quand vous parlez avec quelqu'un, sur Instagram, et la page de la personne a 2000, 2000 abonnés, vous devez comprendre automatiquement, que ce n'est pas Cochamontchik, parce que Cochamontchik, sur Facebook, elle a plus d'un million d'abonnés, sur Instagram, elle a près de 300, 350, et 340 000 abonnés, hein, sur YouTube, elle a plus de 300, 340 000, non, elle a près de 400 000 abonnés, sur YouTube, elle a 384 000 abonnés, donc quand vous échangez avec des gens, ou des gens rentrent dans votre inbox, qui se font passer pour mes assistants, vous allez sur la page, ils ont 1000 abonnés, 2000 abonnés, mais vous aussi, vous aussi, est-ce que vous-même vous pensez que, je peux rentrer dans une box des gens, pour leur dire, moi même depuis là, ils sont en train de me parler, puis je sens que, je suis trop coincé, oui, est-ce que, vous-même, de vous à moi, vous pensez que, je peux rentrer dans une box de quelqu'un, pour dire, il faut prendre coaching, il faut payer mes produits, je ne peux pas faire ça, vous me connaissez, je ne peux pas, vous me connaissez, je ne peux pas, déjà, je n'arrive pas à satisfaire tout le monde, et puis, c'est dans une box des gens, je vais rentrer, vous voyez quelqu'un qui rentre dans votre inbox, qui se fait passer pour mon assistant, ou qui se fait passer pour moi, vous devez comprendre automatiquement, que ce n'est pas moi, mais malgré ça, vous vous faites avoir, il y a une qui m'a écrit hier, elle dit, coach, j'ai envoyé 600 euros, à une personne qui s'est fait passer pour vous, et que je me suis, je viens de me rendre compte, que ce n'est pas vous, il y a des mains, comment vous pouvez envoyer 600 euros, à une personne qui vous dit, envoyez cet argent-là au Bénin, et puis, vous envoyez l'argent au Bénin, mais j'ai quel lien, est-ce que vous êtes sûr que vous me suivez, et du coup, je vous suis tous les jours, je dis, mais, vous me suivez, puis vous envoyez l'argent à quelqu'un au Bénin, qui se fait passer pour mon assistant, alors que je vis en France, pourquoi mon argent va au Bénin, j'ai quel lien avec le Bénin, hein, vous aussi, réfléchissez un peu, ou bien soyez un peu, franchement, vous vous faites avoir, moi, je ne peux rien faire, moi, je ne peux rien faire, je suis une personnalité publique, les gens utilisent mon image, les gens escroquent, les gens arnaquent, utilisent mon image pour arnaquer, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, et en plus, ces personnes-là se trouvent où, au Bénin, qu'est-ce que je peux faire ? Si ces personnes étaient ici, en fait, c'est un groupe d'arnaqueurs, il y a une personne qui est ici, à Paris, qui a un numéro qui commence par 0780, et il y a un autre qui commence par 0752, un truc comme ça, donc, en fait, c'est une mafia, la personne ici te dit, oui, tu peux envoyer au Bénin, parce que je ne peux plus retirer, ou bien je suis allé en mission, ou bien la coche à Monshik est occupée, donc envoyer au Bénin, et puis vous envoyez, vous aussi, vous aussi, hein, c'est ce que vous faites, et puis après, on gâte le nom des gens, et puis après, on gâte le nom des gens, tout ça là, parce qu'aujourd'hui, les gens se sont levés, celui qui se lève, il crée une chaîne YouTube, pour mettre, pour utiliser mes images, celui qui se lève, il crée sa page, pour utiliser mes images, pourquoi, mon image, pourquoi, 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 de toute façon, j'ai trimé, pour me faire une place au soleil là, vous aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là, ou c'est doux là, c'est ça que vous prenez, puis vous voulez gâcher mon image, vous utilisez mon image partout, vous escroquez les gens, vous faites vos business sur mon dos, pourquoi, et le pire, c'est que je ne suis même pas informé, je ne suis même pas informé, au moins dites moi, dites moi, par respect, on appelle ça signe de respect, vous ne dites pas, il y a une chaîne YouTube, qui s'appelle, TV3Monde là, TV3Monde là, il était déjà envoyé Garand, il était déjà dit, quand je suis en direct là, il ne faut pas passer mes directs, sur ta chaîne YouTube, il était déjà dit ça, mais je vois que tu continues tes trucs là, mais ne t'inquiète pas, la sanction que je vais t'emmener là, c'est là que tu vas me chercher, pour me demander pardon, voilà, parce que quand vous voulez faire des choses, réfléchissez, attendez, il a bloqué ça, attendez, il a bloqué, ne vous inquiétez pas, moi je bloque vite, carrément trop de bavadage, regardez-moi son profil, il dit, il a porté Lacos, ça c'est quel Lacos il a porté, YouGos, dormeur dans le salon, regardez-moi des gens peut-être, des gens même que Dieu a créés, il a laissé au brouillon, et puis ils se sont retrouvés sur terre, des bandits de grand chemin, des gens qui n'ont pas d'inspiration, qui ne savent rien faire, que d'anarquer, quand tu es en train de montrer leur vrai visage, ils vont venir mettre trop de bavadage, mercon, mercon de tes aïeux, mercon de toi-même, mercon de ta progénitude, oui, vos maudias, vos maudias, vous qui utilisez mon image pour escroquer, vous qui utilisez mon image pour vous faire de l'argent là, vos maudias aujourd'hui, vos maudias demain, voilà, vos maudias demain, mais en tout cas, je ne vais pas vous laisser, parce que vous tous, vous serez signalés, vous tous là, vous serez signalés, il vous dit ça, dans mes amours, c'était une parenthèse, oui, c'était une parenthèse, vous comprenez, ça fait très mal, ça fait très mal, quand tu fais ton truc, et puis il y a des gens, ils prennent ton image, ils salissent ton image partout là, ça fait très mal, donc comprenez un peu, que je m'énerve, au bout d'un moment, un moment, comprenez un peu, parce que les plaintes, les plaintes à répétition là, ça me saoule, ça me fatigue, comprenez un peu le truc mes amours, oui, avant de commencer, il faut que, attend, il y a regardé, il y a regardé, il y a regardé les partages de ma famille, il y a voici ma famille à partager, il y a voici ma famille à, j'ai oublié même que, il y a voici ma famille à partager, attend, elle c'est ma famille à jouer au rôle, il y a voici ma famille à jouer au rôle, il y a voici ma famille à jouer au rôle, oh la la, oh la la, attend, il y a bloqué ça, attend, attend, il y a bloqué ça, attend, voilà, bloqué ça, oui, oh la la, oh la la, les partages de ça, le succès de ça, la johnson de ça, oui mes amours, vous êtes en train de jouer, je suis en jujoule, je suis mal en jujoule, merci là-bas, merci, oui, mais avant même de commencer, avant même de commencer, il y a me présenté, sinon ça n'a pas de sens, je suis la coach, à mon chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, que l'empé, c'est Dieu donné, elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es suter, avec elle tu ne planes pas, c'est la ferrugula des coaches, la chicane des coaches, et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun là, c'est que c'est un génie, il n'est pas encore né, pour moi là, c'est inspiration divine, pour moi là, c'est talent, il faut ramponner pour vous donner, il faut racasser pour vous donner, il fait ça propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes, oui ça c'est rien ça pour moi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler de quoi, on va parler de, une nana, une caviar, qui dit que son homme a changé, qu'elle ne le reconnait plus, que dans les débuts, ou même, avant, quelques mois, ou quelques années, avant, c'est elle qui avait le contrôle, sur la relation, c'est elle qui gérait, oui, c'est elle qui gérait bien la relation, c'est-à-dire le gars était malade d'elle, c'est elle qui prenait les décisions, à la place du gars, mais aujourd'hui, le gars il a changé, elle ne reconnait plus le gars, donc elle ne sait pas quoi faire, il a dit, ok ma chérie, il a fait ça propre pour te donner, ne t'inquiète pas, il a fait ça propre pour te donner, ne t'inquiète pas, parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours, je dis, quand tu commences relation avec quelqu'un, quand tu commences relation avec quelqu'un, et puis dès le début, en fait, tu penses qu'il t'aime tellement, tu es tellement, c'est-à-dire que, c'est tellement beau que tu t'oublies, tu t'oublies, parce que vous savez, il y a des femmes qui disent, oui, mais, je ne comprends pas, quand je n'étais pas amoureuse, quand je n'étais pas encore trop amoureuse de lui, j'arrivais à le dominer, j'arrivais à me faire désirer, je sentais qu'il était fou de moi, mais depuis que, je suis amoureuse, là il a changé, je ne le reconnais plus, attends, il a bloqué ça, voilà, là on ne répond plus, on ne répond plus aux YouGos, on les bloque simplement, on les bloque simplement, mais Kavya, vous avez vu que, le direct que je voulais faire là, il ne vous est pas signalé, il ne vous est pas dit que j'allais faire un direct, vous comprenez, il vous est surpris, il n'est pas fait à l'heure habituelle, pourquoi, parce qu'aujourd'hui, ma page là, comme les anarches là, je sentais les dénoncer sur YouTube, donc ils se sont regroupés, pour bloquer, pour signaler ma page Facebook, pour bloquer ma page Facebook, ce qui fait que ma page Facebook, est au restreint, vous comprenez un peu, ma page Facebook là, c'est au restreint, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes, qui ont signalé, et ça je sais que, ce sont ceux qui utilisent mes images, ceux qui anacent à mon nom, comme je suis en train de les dénoncer, sur YouTube là, eux tous, ils se sont regroupés, et ils sont en train de signaler, ils sont en train de me signaler, à bloquer, ma page Facebook, c'est-à-dire que depuis le 22, depuis le 22, depuis le 22 août là, ma page là, Facebook a bloqué ça, c'est-à-dire que Facebook a mis ça au restreint, comprenez un peu, Facebook a mis ça au restreint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui là, c'est-à-dire que quand je fais une publication, mes abonnés ne reçoivent pas, ça fait, c'est-à-dire que quand je mets une publication, non, je vais vous expliquer mes caviar, parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes mes followers, donc vous devez être au courant, de ce qui est en train de se passer, voilà, vous devez être informés, de ce qui est en train de se passer, depuis le 22 ou bien 25 là, le 22 ou 25 août là, ils ont tellement signalé, ma page à bloc, ils ont tellement dit à Facebook, que ma page là, c'est une page dangereuse, c'est une page qui n'est pas bien, c'est une page qui n'est pas bien, sur Facebook, c'est une page qui ne respecte pas, les consignes, mais les règles de Facebook, vous comprenez un peu, je ne sais pas si vous comprenez un peu, vous savez que Facebook, Facebook est bizarre, c'est un robot, donc ça dit que quand il y a un groupe de personnes, qui signale surtout, si ce sont des informaticiens, des techniciens, des gens qui maîtrisent, qui maîtrisent un peu l'informatique là, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont des langages, ils ont des choses qu'ils envoient à Facebook, et Facebook se dit, ah, mais pourquoi la page là est trop signalée comme ça, c'est qu'il y a un problème, c'est que la page a un danger peut-être, pour la communauté de Facebook, donc Facebook a mis ma page au restreint, Facebook a mis ma page au restreint, vous comprenez un peu, c'est-à-dire que quand je fais une publication là, ça ne va pas chez mes abonnés, si j'ai plus d'un million d'abonnés, quand je mets une publication, ça va peut-être chez 10 000 abonnés, et les 900 et quelques mille là, abonnés là, ne voient pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas venu sur ma page là, tu ne peux pas savoir que j'ai publié photos, tu ne peux pas savoir que j'ai publié vidéos, tu ne peux pas savoir que j'ai mis un post, ça va chez quelques, ça va chez 15%, ça va chez 15% de mes followers, quand je fais une publication, vous comprenez un peu, tout ça là, parce que tout ce groupe là, a tellement signalé ma page, mais tellement, que Facebook a mis au restreint, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas normal, qu'un groupe signale autant une page, vous comprenez, ma page, il y a plus d'un million d'abonnés là, aujourd'hui quand je mets une publication là, ça ne touche même pas le quart de mes followers, quand je mets une vidéo là, Facebook met ça derrière, donc c'est-à-dire que, ça ne passe pas dans les actualités, ça ne passe pas dans les actualités, quand je fais, je publie une vidéo, mais je publie quelque chose, Facebook met ça derrière là-bas, ça ne fait même pas de pub, rien, donc ça veut dire que, tu es abonné à ma page, si tu n'es pas venu sur ma page là, tu ne peux jamais savoir ce qu'il y a en train de faire, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a en train de faire, même chose, comment on appelle, même les directs, directs que je fais sur Facebook là, depuis ils m'ont tellement signalé, que Facebook m'a mis au restreint là, même directs qu'un chantier fait direct là, quand les gens commencent à trop monter là, le robot vient vérifier, et puis, il empêche, il empêche des personnes de voir, il empêche des follow, voilà, il bloque, ça dit que tu es là, puis l'image est bloquée, ou bien tu es là, et puis c'est noir, ou tu es là, tu ne vois plus, ou bien ça disparaît, ou tu ne reçois pas la notification, depuis le 25, ou bien le 22, ou un truc comme ça, c'est le problème que je rencontre, tout ça là, parce que, les gens sont jaloux, de mon succès, les gens sont jaloux, de tout ce qui est en train de se passer sur la toile, alors que, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui là, le succès que je suis en train de vivre aujourd'hui là, ce n'est pas un succès démérité, ce n'est pas un succès que j'ai volé, non, j'ai trimé, j'ai été vrai, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai abordé des thèmes, des sujets avec mon cœur, avec mon côté vrai, et ça a plu, c'est ce qui a fait que, mes vidéos font des millions et des millions de vues, c'est ce qui a fait que, en moins de trois ans, je suis passé à plus d'un million d'abonnés, sans tricher, sans faire quoi que ce soit, par mon travail, mais en fait, ça leur fait mal, donc les gens ont décidé, de me voir disparaître, sur Facebook, parce que, je suis la personnalité la plus suivie, sur Facebook, ce n'est pas on dit, ce n'est pas on dit, ce n'est pas qu'elle parle dans le vide, la personne qui fait des vues, des vues pas possibles, sans buzz, sans clash là, c'est moi, donc ça dérange les jaloux, ça dérange beaucoup de personnes, donc les gens ont décidé aujourd'hui, de tout faire pour attaquer ma page Facebook, pour ne plus que je fasse trop de vues, pour ne plus que les gens, les gens alimentent ma page, les gens, ma page fonctionne comme avant, ils ne veulent plus, comme Facebook aussi, c'est un mouton, c'est un robot qui est là-bas, donc c'est un mouton, quand on te signale beaucoup, quand il y a beaucoup de mails qu'on envoie, quand il y a beaucoup de messages qu'on envoie à Facebook, Facebook ne cherche même pas à réfléchir, lui il te bloque tout de suite, il te met au restin tout de suite, il ne réfléchit même pas, il ne se dit pas que, tu as plus d'un million d'abonnés, ça veut dire que ce que tu fais sur la toile là, c'est important, ça intéresse des gens, il te bloque, ça veut dire que Facebook c'est la seule page, où les jaloux, viennent signaler ta page, et puis tu es sanctionné, Facebook c'est la seule page qui fait ça, tu envoies des mails, tu envoies des mails, tu envoies des mails, eux ils attendent, c'est le jour, eux ils sont contents là, qu'ils vont enlever la restriction, sinon tant qu'ils ne sont pas contents là, tu es toujours, ta page est restreinte, donc c'est ça, vous comprenez, vous dites oui, coach, avec le nombre d'abonnés que vous avez, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas certifié, je ne peux pas être certifié, je ne peux pas être certifié, pourquoi se fait souvent me certifier, si les gens passent leur temps à me signaler, vous comprenez, ils ne peuvent pas être certifiés, parce que les gens passent leur temps, des groupes de personnes, ce n'est pas une personne, des groupes de personnes, et des personnes en fait, qui maîtrisent la technologie, qui maîtrisent les choses comme ça, c'est des jaloux en fait, qui utilisent, qui payent ces personnes qui maîtrisent, ou des personnes en fait, qui utilisent mon image pour escroquer, je suis en train de les dénoncer sur YouTube, qui créent, comme ils maîtrisent l'informatique, ce sont eux, qui viennent en groupe comme ça, me signaler, donc je ne peux pas, je ne peux pas être certifié, parce qu'on me signale trop, on signale trop ma page, les gens signalent trop, les groupes signalent trop ma page, vous comprenez un peu, il y a du succès, et puis ça là, ce n'est pas débat, il y a succès, et puis ce n'est pas débat, voilà, parce que là, on m'a mis au restreint, on m'a mis au restreint, là là, on m'a mis au restreint, mais quand même, vous êtes à près de 6000 personnes connectées, alors qu'actuellement, on est en train de parler là, il y a des personnes tout de suite là, qui n'arrivent pas à me voir, mais malgré ça, vous êtes à près de 6000 personnes connectées, malgré que ma page est au restreint, malgré qu'on m'empêche de faire mon barra, regardez comment vous êtes connectés, regardez comment vous aimez ce que je fais, regardez comment vous êtes intéressés par ce que je fais, mais les jaloux ne veulent pas, les jaloux ne veulent pas, je suis victime de mon succès, voilà, je suis victime de mon succès, c'est pour ça, vous allez voir ces derniers temps-là, je ne suis pas trop sur Facebook, je ne suis pas trop active sur Facebook, je suis plus active sur Instagram, sur TikTok, parce que là-bas, là, heureusement, ils ne sont pas moutons, voilà, eux, ils ne sont pas moutons, donc tu ne peux pas te permettre de venir créer des problèmes comme ça, à une page, sans raison, mais Facebook, malheureusement, c'est comme ça, c'est pour ça que je ne suis pas trop active sur Facebook, parce que ça ne sert à rien, de venir me fatiguer sur Facebook, si on me signale n'importe comment, et si Facebook me restrait n'importe comment, sans raison, comprenez un peu le truc, mes amours, voilà, donc vous qui êtes, vous qui êtes connectés, vous qui êtes abonné sur Facebook, là, abonnez-vous aussi sur Instagram, abonnez-vous aussi sur TikTok, et puis YouTube, voilà, le temps que mon problème soit résolu, là, le temps que mon problème soit résolu, là, attends, il a bloqué ça, elle dit quand même celle-là, le problème, le temps que mon problème soit résolu, allez sur Instagram, tout ça là, suivez-moi là-bas, vous avez compris, parce que malheureusement, pour eux là, malheureusement, pour ces sorciers là, ils sont en train de me créer des problèmes sur Facebook, mais ils oublient qu'il y a Instagram, ils oublient qu'il y a TikTok, ils oublient qu'il y a YouTube, TikTok là, je suis maintenant à un million d'abonnés, ça veut dire que je suis à peut-être 999 000 abonnés, un truc comme ça, je suis à un doigt d'être à un million d'abonnés sur TikTok en un an, vous comprenez un peu, donc, allez vous abonner sur ces plateformes-là, comme ça, vous allez me suivre là-bas aussi, parce qu'ici là, je souffre, je souffre, les gens ne veulent plus, les gens sont contre mon succès, contre mon bonheur, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie, c'est la vie entre nous africains, quand tu réussis, quand tu as du succès, ça te dérange, ça énerve des personnes, donc, tu as attaqué bêtement, qu'est-ce que vous voulez, donc ça dit que, bon, les amours, oui, mais je, il fallait que je vous souligne un peu, voilà, je voulais, il fallait que je vous souligne un peu ce qui se passe, sur ma page, parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas, donc il fallait que je vous informe un peu, pourquoi, si vous voyez que je ne suis pas trop, je ne suis plus trop active, sur Facebook, c'est pour vous expliquer le pourquoi, en fait, vous comprenez un peu, voilà, ce n'est pas parce que je m'en fous de vous, ou ce n'est pas parce que je n'ai plus envie de partager des moments avec vous, c'est juste parce que les gens me font chier, c'est juste parce que les gens veulent mettre, ils sont en train de mettre les bâtons dans mes roues, c'est pour ça qu'en fait, j'attends que Facebook règle le problème, avant de vraiment être active, comme d'habitude, donc c'est dit que, oui, donc c'est-à-dire que, bon, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas l'attitude du gars, elle ne comprend pas l'attitude du gars, oui, j'ai vu que, j'ai vu que, vous avez vous parlé de la perruque, la perruque, c'est de chez Skin Technology by Latem, Planète Extension, attendez, Enzo aussi, je ne sais pas si, c'est pas que je suis en direct, attendez mes amours, je vais épingler, je vais épingler mes amours, attendez, voilà, où est-à-dire que là, où est-à-dire que là-haut, il vient d'épingler non, vous voyez, je vais épingler et ça disparaît, attendez, ça est là, attendez, attendez mes amours, voilà, donc la perruque, la perruque, c'est de chez Planète Extension, Planète Extension, vous rentrez en contact avec Planète Extension, vous allez sur le site, j'ai épinglé, vous cliquez dessus, vous allez, vous voyez la perruque, vous commandez votre perruque, comprenez mes amours, moi ça se fait du tout, je vais dire, il y a des femmes là, quand elles sont dans leur relation, il y a des femmes, quand elles sont dans leur relation là, hein mes amours, elles pensent que, c'est le fait, d'être trop, 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 trop gentille, ou le fait, d'être trop bien, d'être trop parfaite là, c'est ce qui fait que, un homme va les aimer, jusqu'en, jusqu'en, il va les respecter, femme, c'est pas que, toi une femme, même quand tu es dans une relation, et puis tu commences à devenir, mouton comme ça là, c'est là, garçon prend, et puis il fait mal, insulte-toi, les femmes elles ne savent pas, les femmes elles ne savent pas, elles sont là, c'est-à-dire que, quand tu es en train de faire direct là, ce sont elles là, qui prennent le faux profil, et puis elles viennent t'insulter, alors celle là, qu'est-ce qu'elles racontent, elles sont en train de rébeller les femmes, ne l'écoutez pas, une femme doit bien se comporter, une femme doit faire ça à son homme, mais elles disent ça, maintenant qu'elles sont dans le problème là, c'est là qu'elles comprennent que, tout ce que je dis là, c'est vrai, c'est là qu'elles comprennent que, tout ce que je suis en train de faire là, c'est pas que je suis en train de les rébeller, mais on appelle ça de la prévention, je suis en train de les prévenir, je suis en train de les prévenir, il va vous dire ça en même temps, parce que toi une femme, tu ne peux pas être dans une relation, et puis le garçon va s'arrêter devant toi, vous savez, une fois j'ai coché une caviar, vous savez ce qui s'est passé, ça dit que la fille, elle sort avec un gars, ils sont goéga, ils sont goéga, donc ça dit que quand ils ont commencé la relation, voilà elle était là, elle a commencé à jouer les filles, trop dona, trop benja, trop amoureuse façon, donc le gars petit à petit, petit à petit, quand il a vu qu'elle était trop fin, le garçon il sent dans le regard, il sent dans l'attitude, de la go, quand le go même il sent, c'est-à-dire que quand le go est trop fin là, quand le go est trop fin là, le garçon il sent ça, voilà, par son comportement là, le garçon sent, et puis quand il sent, il commence à se donner un genre, il commence à faire le malin, donc ça dit que le gars lui dit quoi, le gars lui dit, tu sais, je suis trop fin de toi, toi et moi là, on va mourir ensemble, tu es la femme avec qui je veux mourir, tu es la femme avec qui je veux rester, donc c'est qu'on va faire, comme là, je suis allé en chemin dans mon pays, et j'ai vu un terrain, mes parents m'ont dit de prendre le terrain, on va acheter le terrain, et puis le terrain là, on va construire dessus, ça sera chez nous, ça sera, ça sera, attendez, attendez, il a bloqué ça, donc, voilà, on va faire des choses, je vais faire des business dans mon pays, et tout, comprenez un peu, c'est qui ça, elle aussi m'a mis un rendez-vous à 16h30, attend, excusez-moi mes amours, alors, attendez mes amours, attendez, attendez, dans le gars lui dit oui, je vais faire des business chez moi, je vais faire des business chez moi, tu sais, je t'aime, tu es la femme avec qui je veux mourir, tu es la femme avec qui je veux faire ça, et puis la petite fille là, la petite fille là, oui, et puis la petite fille là, elle dit coach, je fais un prêt, petite fille, elle a 25 ans, mais 26 ans, 25 ans, 26 ans, elle avec le gars, c'est-à-dire qu'elle est quoi, je crois qu'elle est marocaine, et puis le gars est d'un autre pays, d'Afrique, dont la petite fille là, qui vient de finir fraîchement ses études là, elle allait, qui a commencé un petit boulot là, elle allait faire prêt à sa banque, elle a fait prêt à sa banque, et puis elle a pris l'argent là, elle a donné au gars, le gars maintenant, il allait faire d'après lui, son business, acheter le terrain qu'il a vu, tout ça là, et puis il allait faire, elle était elle le gars, et le gars encore continue pour lui dire, oui, tu sais, toi et moi, je ne sais pas, mais j'ai envie qu'on ait un enfant, j'ai envie de voir, l'enfant qu'on va faire ensemble, voilà, pour solidifier notre couple, pour solidifier notre relation, donc il faut qu'on ait un enfant ensemble, et tout, la petite fille là, de 25 ans, 26 ans là, elle dit d'accord bébé, qui vient à finir, elle dit qu'elle a fini ses études, elle a fini fraîchement ses études, et puis elle a commencé un bon boulot là, la petite fille là, le boulot elle a commencé, même pas un an là, la petite fille là, en plus du crédit qu'elle allait prendre, elle allait tomber enceinte, elle allait tomber enceinte, du gars, relation qui vient de commencer là, relation qui est nouveau, relation qui fait un an, qui fait deux ans là, elle allait tomber enceinte, parce que le gars lui a dit, toi et moi on s'aime tellement, il faut qu'on ait un fruit de notre amour, il faut qu'on ait un enfant, pour solidifier notre couple, pour solidifier notre relation, elle allait tomber enceinte, quand elle allait tomber enceinte là, celle-là, elle a commencé à voir clair, elle a commencé à voir, qui a mis l'eau dans le coco, parce que le gars, l'argent, l'argent qu'il a pris, prêt qu'elle allait faire, l'argent qu'il a pris là, il a pris l'argent là, il a voyagé, il est dans son pays, quand déjà même, il allait dans son pays même là, comportement du gars même là, avait déjà commencé à changer, comportement du gars même là, avait commencé déjà à changer, ça veut dire, elle n'arrivait même pas à la voir, qu'elle appelle là, je te rappelle, dans je te rappelle là, il ne rappelle pas, le lendemain, celle-là, il va l'appeler, et quand il est en train de l'appeler, même quand ils sont en train de me causer là, rapidement il dit, je t'appelle, je te rappelle, Jean le gars était trop occupé, donc ça dit, quelqu'un se plaignait pour lui, il dit, mais depuis que tu es parti au pays là, tu as un comportement bizarre, j'ai du mal à t'avoir, tu es toujours occupé, il lui dit, mais tu sais que je suis venu pour nos projets non, je suis venu pour un projet, je suis beaucoup pris, je suis beaucoup occupé, c'est pour ça, ne t'inquiète pas, donc si tu m'appelles que je ne réponds pas, c'est parce que je suis occupé, il a bien fait sa belle vie, il a fait sa vie de lougat, oui, il a fait sa vie de lougat, bien, et puis il est venu, c'est quand il a fini de faire sa vie de lougat, il est venu là, et puis il lui dit maintenant, il faut tomber enceinte maintenant de moi, et puis elle aussi, mouton qu'elle est, ben qu'elle est, donna benja qu'elle est, elle est allée tomber enceinte du gars, celle-là va comprendre qui a mis le dans le coucou, celle-là va comprendre que Django a souffert, elle prend maison, et je ne vais rien entendre, elle prend maison, c'est-à-dire que maison qu'elle est en train de louer là, maison qu'elle louait là, maison que la petite fille la louait là, son petit studio qu'elle avait pris, pour elle-même se débrouiller, pour commencer la vie active là, le gars lui a dit que, maison là est trop petite, il n'a qu'à prendre une maison plus grande, pour habiter ensemble, elle a pris son 1% patronat là, pour aller trouver une maison plus grande, le gars lui a dit, ne t'inquiète pas, quand tu vas prendre la maison là, c'est moi qui vais payer la maison, donc ne t'inquiète pas, parce qu'elle lui a dit, je viens de commencer la vie active, je viens de rentrer dans la vie active, pour le moment, je n'ai pas envie de prendre une maison, qui va me coûter trop cher, je veux m'organiser, il dit, pendant la maison, c'est moi-même qui ai payé ça, elle allait chercher une maison là, elle a trouvé, puisqu'elle est 1% patronat, elle a trouvé un appartement là, ils ont commencé à habiter ensemble, quand la fin du mois arrive là, quand la fin du mois arrive là, c'est là, le gars commence à raconter sa vie, ah j'ai tel problème, ah ma mère m'a appelé, voilà ce qu'elle m'a dit, ah mon papa m'a appelé, voilà ce qu'il a dit, ah on m'a dit ça, ma famille m'a appelé, il y a un problème en Afrique, il y a un problème chez nous là-bas, donc je dois emmener l'argent, donc ce mois-ci la bébé, est-ce que tu peux payer le loyer, et puis je vais te rembourser, elle paye, quand elle finit de payer le loyer là, ça dit que du 3 par exemple, si elle a payé le loyer le 3 là, du 3 jusqu'au 25 là, tout se passe bien, tout se passe bien, mais quand le 25 arrive là, il commence encore à trouver autre problème, ah j'ai tel problème, ah je ne comprends pas, voilà ça, vraiment ce mois-ci là, ça va être compliqué, c'est-à-dire que tous les jours que Dieu fait là, lui il a un problème, donc c'est la petite fille là, qui s'est retrouvée dans un mouvement, où elle a commencé à payer la maison, où elle a commencé à payer la maison, donc c'est elle qui payait la maison, tous les jours il trouvait quelque chose à dire, tous les jours il trouvait quelque chose à dire, mais malgré ça là, malgré ça la petite fille là, il lui a dit il faut tomber enceinte, parce que je t'aime trop, il faut tomber enceinte, comme ça notre amour sera doux, notre amour sera solide, parce que ma mère elle a dit il faut qu'on ait un enfant, j'ai 30 ans mais 31 ans, il faut que j'ai un enfant, et puis elle allait tomber enceinte, figurez-vous que la petite fille avait mis un patch, elle dit quoi j'avais mis un patch, les moyens de contraception là, qu'on met dans le implant là, elle dit elle avait mis ça, elle allait enlever ça, elle allait enlever le truc, il y a un plan là, elle allait enlever ça, pour tomber enceinte de son prince charmant, pour tomber enceinte de son amour, l'amour de sa vie, vous comprenez un peu le truc, elle est tomber enceinte, quand elle est tomber enceinte là, le gars s'est levé, il dit il s'en va dans son pays, pour je ne sais quoi, c'est-à-dire que lui il fait des business, business que lui il fait là, on ne voit jamais l'argent, affaire que lui il fait dans son pays là, on ne voit jamais l'argent, toi une femme même tu vis, tu es avec un gars, tu vis avec un gars, il te dit oui, on va prendre l'argent, on va aller faire ça dans mon pays, on va prendre l'argent, j'allais faire ça, et puis tu ne vois pas la fructue, tu ne vois même pas même, c'est-à-dire que tu ne vois pas la fin, de ce qu'il va faire, tu ne vois rien dedans, c'est toi qui dépend toujours dans la maison, comment toi une femme même, quelque chose se passe comme ça, puis ça ne t'allait pas, tu continues à être naïve, ça là il ne comprend pas, il s'est élevé, il allait dans son pays, quand il allait dans son pays là, elle était enceinte de 6 mois, 5 ou 6 mois, il a tapé 3 ou 4 mois dans son pays, 3 ou 4 mois dans son pays, il a tapé ça là-bas, c'est qui ça même, tu peux appeler quelqu'un, il disait comme ça, oh, 3 ou 4 mois, dans le pays, il était là-bas, quand la fille l'appelle, le père lui dit, mais tu sais que je suis enceinte, je suis seule ici, tu ne viens pas rester avec moi, je ne me sens pas bien, il dit, mais tu es enceinte là, je suis docteur, tu es enceinte là, je suis pompier, tu es en France là-bas, là-dessus, tu es enceinte, que tu ne te sens pas bien, appelle le pompier, il vient te chercher, si tu es fatigué, tu as ta famille là-bas, appelle ta mère, ou appelle tes soeurs, moi, ma présence va changer quoi, arrête de me fatiguer, tu te plains trop, tu es trop capricieuse, oh, tu es enceinte là, tu penses que tu es la première à être enceinte, est-ce que tu es enceinte là, c'est œuf que tu as dans ton ventre, comportement, bande de con, a commencé, comportement you gosse, a commencé, comportement même de quelqu'un, même quand on dit gazon là, ça a commencé, tu es enceinte là, tu disais quoi, c'est œuf que tu as dans le ventre, si tu es malade, mais appelle le pompier, appelle le SAMU, si tu es, tu te sens trop seul là, ta maman est en France là-bas, il faut appeler ta maman, vous m'appelle tes soeurs, on va rester avec toi, moi, il a changé quoi, donc encore et toi là, il ne faut pas rester dans mon pays, il ne faut pas aller faire mes trucs, elle a vécu, ça a dit qu'elle a vécu sa grossesse là, toute seule, toute seule, elle a vécu sa grossesse, le gars s'est ramené, elle était dans son dernier mois de grossesse, et figurez-vous que, les trois mois, les quatre mois, qui l'a fait là-bas là, le loyala, celle qui payait toujours, c'est qu'il payait toujours le loyer, il avait toujours de quoi à dire, c'est-à-dire que quand il était en Afrique là-bas, là-même là, toujours il y avait quelque chose à dire, donc c'est la petite fille là, dans sa grossesse là, qui payait encore le loyer, et en fait, elle a commencé à péter un câble, parce que c'est une petite fille qui n'a pas d'expérience, elle a commencé à péter un câble, elle a commencé à appliquer des crises d'angoisse, parce qu'elle ne comprenait pas l'attitude du gars, est-ce qu'il faisait qu'à son travail, il y avait un problème, parce qu'elle ne travaillait pas bien, elle ne travaillait plus bien, donc ils lui ont fait deux fois des reproches, pour lui dire, qu'elle n'est plus concentrée au travail, qu'elle ne travaille plus trop bien, qu'elle ne respecte pas les trucs et tout, donc déjà elle a reçu un garant à son travail, vous comprenez un peu, et elle était là, et quand elle appelle le gars, pour lui dire oui, ça ne va pas au travail, mon chef m'a appelé, lui au monde, on s'est un peu pris la tête et tout, il dit mais, toi tu te comportes comme un but, ton chef même va te dire que tu ne travailles pas bien, pourquoi tu fais les choses comme ça, arrête de te comporter comme une petite fille, tu es enceinte et puis quoi, tu vas au travail, comment tu fais, et puis on te dit oui, tu ne travailles pas bien, si tu as perdu ton boulot là, moi il te dit, si tu as perdu ton boulot là, il ne faut pas compter sur moi, donc tu as intérêt à bien travailler au travail là-bas, parce que si tu perds ton boulot là, moi en tout cas où je suis là, je n'ai pas l'argent pour t'aider autant, donc arrange-toi pour bien travailler là-bas, arrange-toi pour bien te comporter là-bas, est-ce que vous pensez que cette petite fille là, qui s'est retrouvée, qui allait faire un prêt, pour donner à ce yougos là, et qui se retrouve enceinte, et tellement que le gars la maltraite, tellement qu'elle est dans un gourmet, ce qui fait qu'elle ne dort pas, elle dit que je ne dors pas, et je me lève le matin, je vais travailler, ce qui fait que je ne suis pas concentré, mais vous pensez que cette petite fille là, qu'elle appelle son gars là, vous pensez que c'est ce qu'elle veut entendre, ce n'est pas ce qu'elle veut entendre, mais le gars, elle l'envoie balader, pourquoi, il est là-bas, il a les petites gaux, il est avec la chérie qui l'aime, la chérie qui est son genre, la chérie qui le rend dingue là, il est avec elle là-bas, donc celle qu'il y a ici, qu'il appelle la salle de neve, parce qu'il trouve que lui, elle le dérange trop, jusqu'à la petite fille là, elle a perdu son travail, licenciement, je ne sais pas par défaut ou quoi, elle a perdu son travail, elle a eu un problème à son travail, tellement que la petite fille était dépressive, tellement que la petite fille a vivé un gourmet, tellement qu'elle était malheureuse, elle s'est prise la tête avec son patron, ça veut dire qu'elle a répondu, elle a parlé mal à son patron, elle a envoyé balader son patron, et c'est comme ça, on lui a fait une mise à pied, ça veut dire qu'on lui a dit d'arrêter de travailler, donc elle maintenant, qui a porté plainte, elle, son patron maintenant, allait se retrouver au tribunal, mais vous connaissez qu'ici, en France là, une affaire pour que ça se fasse là, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre trois ans, vous connaissez à faire des tribunales, donc la petite, elle est à la maison, elle ne travaille plus, elle ne touche pas son argent, elle ne touche pas son chômage, puisqu'il y a eu un problème, licenciement par défaut ou un truc, c'est parce qu'elle a commis une erreur, elle a fait une bêtise, qu'on l'a licencié, donc quand c'est comme ça, pour que tu partes au pas l'emploi, pour toucher ton chômage, il faut que ton patron, te donne tous les papiers, qui prouvent que tu as bien été licencié, tout bien, 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 pour bénéficier de ton chômage, mais elle ne pouvait pas avoir chômage, puisqu'elle avait eu ce problème là, avec son chef, et elle a envoyé ce problème là, au tribunal, le gars était encore là-bas, il ne s'occupait même pas, quand elle appelle même, qu'elle appelle, mais il n'a pas le temps, il l'envoie balader, et elle est restée dans la maison, dans l'appartement, elle est restée dans l'appartement, c'est elle-même ses petites économies, et puis elle dit, comme ses parents sont ici, ses proches qui l'aidaient, à payer la maison, la maison où elle était là, le gars est rentré, neuf mois, et quand elle était à huit mois, huit mois et demi, presque à deux semaines, ou une semaine de son accouchement là, c'est là le gars est rentré maintenant, et il était dans la maison, et il est dans la maison, et il ne la calcule pas, il ne s'occupe pas d'elle, il l'envoie balader, il lui parle mal, et tout, il lui dit des choses, même comme si elle n'était pas une femme, il ne la touche pas, c'est-à-dire que quand il est rentré là, quand il est rentré là, il ne l'a jamais touché, plus jamais, donc elle ne la comprenait pas, elle dit, mais je ne peux pas comprendre que, tu as fait, trois ou quatre ou cinq mois, au pays, tu reviens, tu ne me touches pas, tu ne me désires même pas, il dit, mais je n'ai pas envie de toi, je n'ai pas envie de toi, tu ne m'attires pas, pourquoi tu veux que je te désire, je n'ai pas envie, donc il ne la touchait pas, et puis il était dans la maison là, dans elle maintenant, comment elle va faire, elle dit, mais je lui ai dit qu'il me rembourse, le prêt que j'ai fait, je lui ai dit qu'il me rembourse, le prêt que j'ai fait, et qu'il m'avait promis, que le prêt, il allait rembourser, c'est lui qui allait rembourser, mais il ne rembourse pas, donc je lui ai dit, il ne me rembourse, c'est, le gars dit, il ne rembourse pas, il n'est pas pris de prêt, le gars dit, mais rembourser quoi, quand tu allais prendre crédit à ta banque là, tu m'as vu avec toi là-bas, c'est moi qui est signé, c'est moi, le crédit là, c'est à mon nom, et puis moi, il n'est qu'à rembourser, il ne rembourse rien, parce que celui qui a pris le crédit là, c'est toi, celle qui allait prendre crédit à sa banque là, c'est toi, c'est ta signature qui est là-bas, toi moi, on n'est pas marié, on n'est pas fiancé, rien du tout, il n'est rembourse rien, la petite fille là, elle est dans le problème, la petite fille là est dans le problème, parce que déjà, elle a perdu son boulot, si elle a perdu son boulot là, c'est à cause de lui, elle est enceinte, elle est dans une maison, où elle n'arrive plus à payer le loyer, parce que, vous comprenez son problème, et le gars ne veut pas l'aider, et le gars en fait, il lui dit, de toute façon, si la maison, on perd la maison, moi ce n'est pas un problème, je vais vivre chez mes amis, moi je vais vivre chez mon pote, donc si on perd la maison, je m'en fous, je vais vivre chez mes potes, vous comprenez un peu, donc la petite fille, elle est dans un problème, mais pas possible, elle est dans un problème, pas possible, elle ne sait pas où mettre la tête, elle ne sait pas quoi faire, elle est dans un goût, mais, c'est comme ça, qu'elle est rentrée en contact avec moi, elle m'a dit, coach j'ai besoin d'aide, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire, j'ai dit, tu vas faire quoi, j'ai dit, tu vas faire quoi ma chérie, tu ne vas rien faire, tu ne peux rien faire, parce que l'argent que tu allais prendre, le crédit que tu allais faire, le prêt que tu allais faire pour lui donner, tu ne peux pas le poursuivre, est-ce qu'il a écrit, il a écrit quelque chose, est-ce qu'il a signé quelque chose, est-ce qu'il t'a fait, c'est dit, est-ce que, tu lui as dit d'écrire, de signer qu'il reconnaît, d'avoir pris de l'argent, elle dit, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de trace, il n'y a rien, moi je lui ai fait confiance, parce que c'est quelqu'un que j'aime, c'est quelqu'un que j'aime, amour de femme, amour de femme, femme là, c'est amour qui la tue, femme là, c'est amour qui la met dans le problème, ça c'est femme, femme qu'elle l'aime là, elle s'oublie, femme qu'elle l'aime là, elle devient un mouton, femme qu'elle l'aime là, quand tu es en train de lui parler là, elle pense que tu es contre elle, elle pense que tu es un diable, c'est quand ça se gâte là, elle vient demander de l'aide, c'est quand ça se gâte là, elle veut qu'on opère un miracle dans sa vie, on ne peut pas opérer de miracle, on ne peut pas opérer de miracle, moi c'est ce que je vous dis toujours, vous les femmes, j'ai dit, arrêtez d'écouter, les gens qui sont dans la mentalité rétrograde, les gens qui sont autant d'hablats beaucoup, qui pensent qu'aujourd'hui au 21ème siècle, on peut tout faire n'importe quoi, et puis dire oui, c'est pas grave, tu as compris, il faut laisser pour toi à Dieu, il faut laisser pour toi à Dieu, il t'a fait ça, il faut laisser pour toi à Dieu, tu comprends, Dieu va le punir, Dieu va punir qui ? Dieu les va punir qui ? Dieu les va punir qui ? Arrêtez d'être naïf, tout simplement, arrêtez d'être naïf, tout simplement, arrêtez de croire que, quand vous restez naïf, et puis vous faites avoir par des hommes là, arrêtez de penser que, Dieu va faire quelque chose, Dieu ne va rien faire, Dieu ne va rien faire, rien, rien, donc arrêtez de rester là, dans les mentalités anciennes, oui, il faut lui faire, si tu lui fais faire, de toute façon, s'il n'est pas reconnaissant, Dieu, il va payer, il y a le karma qui existe, quel karma ? Karma là, c'était au temps d'avant, karma là, c'était avant, ça existait, maintenant, le karma n'existe plus, karma, dans le fait d'amour là, ça n'existe plus, parce que, garçon, même quand il te fait du mal là, et puis, il ne reconnaît pas, il te quitte là, quand tu es là, tu dis karma, karma, il va payer là, c'est là même, sa vie même, va de mieux en mieux, c'est là même, sa vie roule, c'est là, il brille comme ça, il devient jeune, donc, karma là, c'est à quel moment, c'est quand tu as fini de mourir, karma là, va jouer, quel karma ? Il n'y a plus à faire de karma, vous avez compris, il n'y a plus à faire de karma, le monde là, il va trop mal, la méchanceté, c'est ce qui prime aujourd'hui, donc karma là, ça n'existe plus, donc vous les femmes là, réveillez-vous, vous les femmes là, réveillez-vous, laissez-à faire de karma là, laissez les gens qui vous parlent de karma, ça n'existe plus, en tout cas dans le fait des relations amoureuses, je ne dis pas partout, dans la vie non, mais dans le fait de Goyga, mari et femme là, karma là, ça n'existe plus, c'est fini, donne-toi une femme, quand tu es dans une relation là, arrête d'être mouton, arrête de t'oublier, arrête de faire des choses, au nom de l'amour, arrête de faire ça, garçon là, il n'est pas reconnaissant, garçon n'est pas reconnaissant, ça là, il vous dit ça tous les jours, garçon n'est pas reconnaissant, reconnaissance là, en tout cas, c'est pas trop développé chez garçon, moi il vous dit, garçon qui est reconnaissant là, c'est quand l'humain voit que ta vie roule, quand l'humain voit que ta vie, ta vie prospère, quand l'humain voit qu'il a trop, tu es en train de, toi aussi tu réussis là, c'est là là, il est reconnaissant, parce qu'il voit que lui-même, s'il a fait erreur là, toi tu es devant dougou, tu ne dépends pas de lui, toi aussi tu es en train, ça dit, toi aussi tu es en train de profiter de ta vie, toi aussi tu es en train de vivre ta vie, donc garçon qui est reconnaissant là, c'est garçon qui est avec toi, qui voit que toi aussi là, tu avances, quand il voit que tu avances là, il est reconnaissant, il reste avec toi, mais garçon, qui lui est en train d'avancer, et puis toi tu es derrière, qui est en train d'avancer, et puis toi tu n'évolues pas, tu es dans son ombre là, garçon comme ça là, il n'est pas reconnaissant, et puis il n'a pas fait de karma, parce que c'est dit, vous savez, ce qui est dommage, ce qui est dommage, c'est que, les femmes elles aiment trop qu'on leur dise ce qu'elles veulent entendre, c'est ce qui est dommage, femmes là, elles aiment qu'on leur dise ce qu'elles veulent entendre, ce qui fait que sur la toile, il y a beaucoup qui disent aux femmes ce qu'elles veulent entendre, pour leur faire plaisir, et ça les endort, ça les endort, ça les met loin de la réalité, elles pensent qu'on est dans un monde de bisounours, moi elles vous disent ce que vous ne voulez pas entendre, moi là, elles vous disent ce que vous ne voulez pas entendre, et puis toujours, je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre, mais, celles qui m'insultent, quand elles ont un problème là, elles reviennent en arrière pour dire, ah la dame là, voilà ce qu'elles disaient, on n'aimait pas entendre, mais elles avaient raison, moi toujours c'est comme ça, toi qui penses que ce qu'elles sont en train de faire là, c'est mauvais là, c'est quand ça te cogne là, que tu te dis, ouh, dont la femme là, elle ne parlait pas dans le vide, dont la femme là, ce qu'elle disait là, c'était vrai, vous savez les filles, aujourd'hui là, malheureusement, franchement, je vous dis, sincèrement, comprenez, aujourd'hui là, malheureusement, toi une femme qui s'est fait avoir, par ton homme, malheureusement, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire, c'est devenu sur la toile, pour pleurer, pour parler, et les gens en fait, vont prendre ton histoire, pour faire des directs, pour faire des choses, parce que ça crée de la visibilité, ça crée des vues, les gens vont commenter, les gens vont parler, et tout, mais ça n'ira nulle part, ça reste juste sur Facebook, ça reste juste sur TikTok, ça reste juste sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie là, ça ne va pas quelque part, on va parler de toi, on va parler de toi, oui, oui, Yako, vraiment, garçon est mauvais, les hommes sont méchants, nanana, c'est tout, après là, quand tu es dans ta maison là, tu es dans ta vraie réalité, tu es dans ta vraie réalité, pour vous dire simplement que, réveillez-vous, arrêtez de rester là comme ça, être naïve, et puis c'est quand on vous fait pas là, que vous venez pleurer sur la toile, que vous venez faire, parler sur la toile, pour qu'on ait pitié de vous, y'en a marre, que toujours ce soit les femmes, qui viennent pleurer sur la toile, pour qu'on ait pitié, d'elle, y'en a marre, y'en a marre, y'a que ça, qu'on fait, mais on peut rien faire, c'est-à-dire qu'au-delà d'internet là, on peut rien faire, on va parler, on va parler, c'est vrai, tu vas te sentir forte, c'est vrai, mais ça va pas arriver quelque part, ça va pas changer quelque chose, vous voyez les gens, nous qui sommes sur internet là, nous on parle, c'est tout, mais quand on parle là, ça va pas quelque part, ça va pas quelque part, c'est pas nous là, la justice va écouter, c'est pas nous là, que le gouvernement va écouter, parce qu'il y a des lois, il y a des lois, c'est-à-dire que quand tu prends ton arme, puis tu donnes à garçon là, quand tu vas faire crédit, tu donnes à garçon, quand tu fais tontine, et puis tu ramasses tout, tu donnes à garçon là, c'est pas écrit nulle part, y'a pas de traces, donc si le garçon, il n'est pas reconnaissant là, on peut rien lui faire, on peut rien lui faire, parce que dans la loi, devant la loi là, il t'a rien pris, parce que rien n'est écrit, y'a pas de traces, rien, on peut rien lui faire, tu vas parler, parler, mais zéro, y'a des gens qui vont venir, qui vont te dire, je vais t'aider, c'est dans leur bouche, c'est dans leur bouche, quand le bruit finit là, c'est fini, ils te répondent plus, ils ne te calculent plus, non mais c'est comme ça, ils sont pas méchants, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça, donc réveillez-vous, pensez à vous d'abord, pensez à vous d'abord, toi une femme, tu vas prendre l'argent, pour donner à un garçon, pour aller faire business dans son pays, pour aller monter ça dans son pays, toi même tu n'as pas de pays, toi même là, tu n'as pas de pays, ou même toi, on t'a dit que c'est garçon seul, quelqu'un il réalise là, c'est là Dieu bénit, c'est ce qu'on t'a dit, on t'a dit que c'est garçon seul, qu'il doit réaliser, on t'a dit que c'est garçon seul, qu'il doit faire business, et puis Dieu va vous bénir quoi, c'est ce qu'on t'a dit, c'est dans la réalisation là, femme peut faire aussi, business là, femme fait aussi, donne toi une femme, si tu as trop l'argent là, il faut prendre l'an là, il faut faire ton business, prends l'an là, il faut le faire ta réalisation, prends l'an là, va payer ton terrain, prends l'an là, va construire ta maison, prends l'an là, fais ce que tu veux, toi même, c'est pour toi, que de prendre, donner un garçon, oui, c'est mon homme, je l'aime, donc, je le soutiens, donc, s'il a envie de faire quelque chose, c'est normal que je prenne mon argent, pour lui donner, tu vas apprécier, tu vas apprécier, moi, c'est ce qu'elle vous dit toujours dans mes vidéos, vous ne m'écoutez pas, je dis, garçon, qu'elle est dans le besoin là, garçon, qu'elle est dans le besoin, garçon, qu'elle est serrée de toi, garçon, qu'elle a besoin de toi là, il n'y a pas plus poli que lui, il n'y a pas plus rêveur que lui, il n'y a pas plus mythomane que lui, c'est-à-dire qu'il te parle d'un avenir, quand toi-même, tu entends l'avenir là, tu commences à rêver, tu commences à être contente, tu te dis non, c'est comme lui, il est en train de me dire là, non, c'est trop doux, ça c'est le garçon, quand il a besoin de toi, il te dit ce que tu veux entendre, femme elle aime quand on lui dit ce qu'elle veut entendre, il te dit on va faire ça, je vais t'emmener ici, je vais te donner ça, on va faire ceci, tu comprends, on va faire cela, c'est parce qu'il a besoin de toi, au moment où il entend il te parler là, tu es la femme de ma vie, c'est toi que j'aime, c'est parce qu'il a besoin de toi, au moment où il veut être grand là, il a besoin de toi pour grandir, donc il te dit ce que tu veux entendre, pour l'emmener à grandir, mais c'est quand il grandit là, quand il grandit là, c'est là que tu le connais, tu connais son vrai visage, c'est là que tu connais son vrai visage, c'est là qu'il va te montrer que, le corps que tu as là, c'est un corps qui est dégueulasse, c'est là qu'il va te montrer que, l'intimité avec toi là, ça fait vomir, c'est là qu'il va te montrer que, femme comme toi là, on la montre pas, parce qu'elle fait honte, c'est là qu'il va te montrer que, tu es grosse, tu es vieille, ton corps est fatigué, tu es comme ci, tu es comme ça, ta bouille sang, c'est là qu'il va te dire ça, pourtant qu'elle avait besoin de toi là, ta bouille sang t'es pas, tu n'étais pas grosse, tu n'étais pas bancale, tes pieds n'étaient pas X, tu n'étais pas villageoise, tu n'étais pas gawase, tu étais la femme parfaite, la femme avec qui on devait mourir, mais quand ça va là, tu as tous les défauts du monde, et puis ça va prendre la femme qu'il aime, la femme que lui-même, il a toujours rêvé avoir là, femme qu'il a toujours voulu avoir là, femme qu'il a toujours rêvé d'avoir là, il s'en va la prendre, parce que là maintenant ça va chez lui, il y a des femmes là, c'est quand ça va chez toi là, qu'elle te regarde, sinon quand tu n'as rien là, ton bonjour ça ne les intéresse pas, mais il y a des femmes comme ça, et puis je suis d'accord même avec elles, ce genre de femme là, je suis d'accord avec elles, ils aiment ça même, je suis d'accord même, les femmes qui connaissent leurs valeurs là, les femmes qui ne se prennent pas, qui ne se vendent pas moins cher là, ils aiment ce genre de femme là, je suis trop fan d'elles, je suis trop fan d'elles, non, parce qu'elles là, elles ne se font pas avoir, elles là, elles ne se font pas avoir, tu les as eues là, c'est que tu les as quittées, c'est tout, mais quand tu les quittes là, c'est qu'elles gagnent dans toi là, l'argent qu'elles gagnent dans toi, maison qu'elles gagnent dans toi, réalisation qu'elles gagnent dans toi là, ça leur fait pas mal, bon, ils aiment ce genre de femmes là, d'où il y a des femmes là, quand tu es un plaisantin, tu es un yougos là, elles font rien avec toi, donc il y a des hommes là, comme ils rêvent d'être avec ce genre de femmes là, ils prennent, les donnas là, ils prennent les donnas, les benjas là, et puis, ils essaient de grandir, ils essaient d'évoluer, ils essaient d'avancer, et puis elles sont là, parce qu'elles sont là pour ça, elles travaillent pour eux, elles se battent pour eux, elles vont prendre crédit pour eux, elles font tant que tontine pour eux, elles travaillent là, elles même, tu les vois même là, elles ont même chaussures là, chaussures de chez bâtard, des chaussures même de 20 euros, 10 euros, c'est ce qu'elles ont, tu vois leur sac à main là, ces sacs de 20 euros, 40 euros, pour tes travails, elles peuvent s'offrir, elles peuvent se faire plaisir, mais non, elles se privent, parce que mon homme veut que, mon homme veut faire ça, je vais le soutenir, je vais l'emmener à avancer, je vais, tous les agents là, elles me mettent ce truc, tu les regardes, elles sont bizarres comme ça, puis ça rentre dans garçon, ça rentre dans garçon, oui, quand il va réussir là, c'est qu'on est en train de monter là, c'est qu'il est en train de monter, quand ça va prospérer là, je vais porter bonnes chaussures, je vais porter vrai habit, je vais attraper bon sac, et puis quand il finit maintenant là, tu ne portes pas bon sac là, tu ne portes pas bonnes chaussures là, rien du tout, et puis c'est celle même, qui n'a pas contribué là, c'est elle maintenant, qui va porter Chanel, c'est elle qui va porter Vuitton, c'est elle qui va porter Louboutin, le fruit de tes efforts là, c'est elle qui prend ça, c'est la vie c'est quoi, vous avez compris, c'est pour ça on vous dit, réveillez-vous, réveillez-vous, moi je vous dis toujours la vérité, moi là, je vous dis toujours la vérité, parce que moi je ne cherche pas à plaire, je ne cherche pas à plaire, je ne suis pas sur la toile là, pour chercher des amis, pour me faire des amis, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, amitié là ça ne m'intéresse pas, camaraderie là, ça ne m'intéresse pas, donc il dit, c'est que, c'est qui est bien, c'est qui va vous aider là, moi c'est ce qu'il vous dit, et c'est ça qui est mon problème, parce que c'est ce qui fait que je suis attaquée, c'est ce qui fait que je suis beaucoup attaquée, parce que, cette vérité là, les gens ne veulent pas que je la sorte, les gens veulent que des femmes restent naïves, connes, bêtes, qu'on les utilise n'importe comment, mais je continue, parce que je suis dans la vérité, même s'il ne veut pas m'attaquer jusqu'à m'anéantir, si c'est pour aller créer une autre page, où je commence à être zéro abonné, je vais le faire, si j'ai eu plus d'un million d'abonnés là, alors que j'étais à zéro abonné, c'est que je peux reprendre tout à zéro, et puis recontinuer ma même vérité, vous comprenez un peu, donc un homme, qui change de comportement, un homme qui était bien, qui devient méchant, un homme qui était bien, qui devient distant, un homme qui était un ange, qui devient toxique, qui devient très méchant, qui devient très dur, ce homme là, c'est parce que tu lui as permis ça, c'est parce que tu lui as permis ça, c'est parce que tu as accepté, qu'il se foute de toi, c'est parce que tu as accepté, qu'il t'insulte tous les jours, c'est parce que tu as accepté, qu'il te marche dessus tous les jours, c'est parce que tu lui as toujours montré, que tu l'aimes à la folie, c'est parce que tu lui as montré, qu'est-ce qu'il quitte dans ta vie là, tu es foutu, c'est parce que tu lui as montré, que le fait d'être avec lui là, ta vie a réussi, c'est parce que tu n'es pas ambitieuse, toi tu te limites à ça, Pour toi, ta réussite, là, c'est être avec un homme, avec un, deux enfants. Donc, pour toi, tu as réussi ta vie. Et un homme, quand il voit ça en toi, c'est fini, il ne te respecte plus. Il ne te considère plus. Tu es banal à ses yeux. Tu es moins que rien à ses yeux. Il te chosifie. Il te parle comme il veut. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme qui a de la considération pour toi, un homme qui a de l'amour même, en fait, je ne parle pas d'amour. Parce que l'amour, après, c'est autre chose. Moi, c'est la considération et le respect. C'est ce qui m'intéresse. Un homme qui a du respect pour toi. Un homme qui a de la considération pour toi, avant de te parler, là, il tourne sa langue deux fois, sept fois, comme on dit, nous, les Africains, avant de te parler. Mais un homme qui te parle sans réfléchir, un homme qui te parle même, c'est-à-dire qu'il est en train de te parler, quand tu regardes dans ses yeux, tu sens la haine, tu sens le dégoût, tu sens même qu'il te hait. Il te parle comme il veut. Il rentre dans tes entrailles. Il veut te faire mal. Ce qu'il va te dire pour que tu sois mal, pour que tu souffres de plus en plus, pour que tu arrêtes même de prendre goût à la vie, il te dit. Il te demande jamais pardon. Parce qu'il sait que tu es acquise. Il sait que tu n'iras nulle part. Il sait que tu es serré de lui. Tu lui as montré qu'il est ton univers. Tu lui as montré qu'il est tout pour toi. Donc, il s'en fout maintenant. Il te dit ce qu'il veut. Faites très attention. Oui, il vous dit ça toujours. Faites très, très attention. Soyez déjà. Votre tête là, soyez déjà. Soyez déjà. N'accepte pas tout et n'importe quoi. À cause de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. Tous les jours. Hier, j'ai recommencé ma vie encore à zéro. Hé. Hier, j'ai recommencé ma vie encore à zéro. Hé. Vraiment. Ce que je suis dedans, il ne peut pas arrêter. Donc, il a attrapé mon cœur. Ce n'est pas grave. Celui à qui tu es là, qui est en train de te maltraiter là. Avant de le connaître là. Il était un inconnu. Et puis, tu l'as connu. Malgré que tu le connais là. Il est pire qu'un inconnu. Parce qu'il ne te respecte pas. Il ne te considère pas. Il te maltraite. Donc, cette peur de l'inconnu que vous avez. Et puis, vous restez dans n'importe quoi. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Des hommes qui, au départ, étaient bien. Vous respectez, étaient bien. Finissent par vous. Vous banalisez. Vous négligez. Vous parlez mal. Vous rentrez. Ça veut dire que vous traitez comme des moins que rien. C'est parce que vous leur montrez toujours que vous avez peur du recommencement. Que vous avez peur de l'incondue. N'ayez pas peur de l'inconnu. Un homme, quand tu es avec lui là, il faut lui montrer que tu n'as pas peur de le perdre. Un homme, quand tu es avec lui là, il faut lui montrer que s'il part, il aura quelqu'un d'autre. Il faut lui montrer ça. Même s'il pense que tu es fini. Mais cette confiance que tu as en toi là, c'est ce qu'il va faire, qu'il va se tenir à carreau. Voilà. Moi, il vous dit toujours, je dis, il n'y a pas de vilaine femme. Moi, il vous dit toujours, je dis, femme là, elle ne fan pas. Femme là, elle ne fan pas. On dit, oui, elle est fanée. Non. Il n'y a pas de femme fanée. Mais il y a des femmes malheureuses. Il y a des femmes désespérées. Il y a des femmes qui traversent la vie. Il y a des femmes qui souffrent dans leur chair. Et ces femmes là, elles sont peut-être fanées. Parce que, à l'instant, elles sont en train de traverser un moment très difficile. Elles sont déchirées. Elles sont mortes de l'intérieur. Ces femmes là, c'est long, on dit elles sont fanées. Sinon, femmes ne se fanent pas. Femme qu'elle est bien dans la tête là. Elle est comme une fleur. Elle redevient peigne. Elle redevient fraîche. Vous comprenez un peu. Donc, une femme qui a l'air fanée là, c'est parce qu'elle avait un faux type. Une femme qui a l'air fanée fatiguée là, c'est parce qu'elle avait un homme très méchant. Un homme qui la dévalorise. Un homme qui la maltraite. Un homme qui la diminue tous les jours. Mais toi, une femme, quel que soit ce que tu es, si tu es avec un homme qui te diminue, qui te rabaisse tous les jours, ma chérie, tu seras fanée. Tu seras fanée. Tu es un être humain. Parce qu'il te casse le moral. Parce qu'il t'abat. Il est un poison lent pour toi, pour ton corps. Femmes se fanent pas. La femme a juste besoin d'avoir sa paix intérieure. La femme a juste besoin de se sentir bien dans sa tête. Une femme qui a les bien dans la tête. Elle rajeunit de plus en plus. Elle rayonne de plus en plus. Donc, quand vous voyez une femme qui rayonne, qui déjà, qui est toujours épanouie là. C'est parce qu'elle est avec un homme qui la valorise. C'est parce qu'elle est avec un homme qui connaît sa valeur. C'est pour ça qu'elle rayonne. Il n'y a pas de femmes qui se fanent. Mais il y a des femmes qui font de mauvais choix. Il y a des femmes qui restent dans n'importe quoi. Arrêtez de rester dans n'importe quoi. Arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes là, en fait, c'est quand ça se gâte là. Elle dit, oui, j'ai pas vu ça venir. Oh, il m'a eu, ma chérie. Tu as vu ça venir. Parce qu'un homme, quand il veut te faire à l'envers, il ne se lève pas un matin pour te le faire. Il commence à le faire. Mais tu vois. Et puis, tu fermes les yeux. Tu vois. Et puis, tu fais semblant de ne pas voir. Tu te dis, non, ça, c'est rien. Ça va aller. Ça, c'est rien, il va changer. C'est comme ça que ça évolue. En fait, le vice monte. Ça se transforme. Ça devient plus grand. Et puis, quand ça arrive là, c'est gâté. Sinon, toi, une femme, quand quelqu'un entend te faire quelque chose là, quand quelqu'un t'a fait quelque chose là, ma chérie, ça fait longtemps qu'il entend se préparer à faire ça. Il y a longtemps, tu vois. Il y a longtemps, tu as des signaux. Mais tu fais semblant. Tu fais esprit. Après, tu te dis, c'est rien. Ça va aller. Ça va changer. C'est pour ça que quand ça arrive bas là, et puis tu pleures. Tu pleures pour rien. Parce que quand ça a commencé là, quand il a commencé à faire ça là, tu as vu ça venir. Tu as vu ça venir, mais tu n'as pas cru. Tu as vu ça venir, mais tu t'es voilé la face. Arrêtez, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes amours. Oui. On ne peut rester là. Les gens ont pas rester là à vous écouter, à vous voir pleurer. Non, arrêtez. Arrêtez. Parce que quand c'est comme ça là, tes ennemis même qui te voient comme ça là sont contents. Tes ennemis qui te voient sont contents. Moi, c'est ce que j'ai dit, tout j'ai dit. Il ne faut jamais donner envie à tes ennemis de rire de toi. Il ne faut jamais donner envie à tes ennemis de rire de toi. Jamais. Quel que soit ce que tu traverses là, il ne faut jamais montrer à tes ennemis que tu as abattu. Il ne faut jamais montrer à tes ennemis que tu es en train de mourir. Non. Il faut toujours leur montrer que tu es forte. Tu es une femme forte. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie. Moi, il vous dit ça. Si le jour où tu as pleuré, que tes ennemis ont vu. Le jour où tu as montré à tes ennemis que tu as abattu. C'est fini. Moi, jamais vous me verrez montrer à mes ennemis que je suis abattu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si les gens ne veulent qu'à attaquer mes pages, ils n'ont qu'à me signaler comme ils veulent. Ils ne verront jamais que je suis abattu. Ils ne verront jamais qu'ils sont en train de souffrir. Non. Vous aussi. C'est quand tu n'as pas de talent, que quelqu'un vient mettre du sabre dans ton attaquer, ça te fait mal. Ou bien que tu prends peur. Mais quand tu as le talent, même quand les gens ne veulent qu'à venir, tu vas trouver un autre moyen. Voilà. Donc, moi, là, vous n'allez jamais. Je dis que les gens disent, mais coach, comment vous faites que vous êtes toujours de bonne humeur? Comment vous faites que vous êtes toujours rayonnante? Je vais montrer à mes ennemis qu'ils sont petits. C'est des fistons. C'est des fistons. Voilà. Je suis toujours forte. Je me mets toujours sur la toile. Je suis soignée. Je suis souriante. Je suis comme ça. Quand ils voient là, ça leur fait mal. Ils se disent, mais celle, on la signale. On fait tout. Facebook la met au restreint. Mais quand on la voit, elle rayonne. Elle est toujours belle. Oui. C'est quoi? Ça y est. Mon cher, quand tu as le doigt où? Quand Dieu décide de te bénir. Quand Dieu te donne un don. Il ne faut pas avoir peur. Les gens se fatiguent. Mais tu vas toujours exister. Moi, je cartonne. Sur TikTok, il est tué. Sur Instagram, il est tué. Sur Facebook, il est tué. Donc, si on m'empêche de m'envoler sur Facebook, il y a les m'envoler sur YouTube. Il y a les m'envoler sur Instagram, sur TikTok. C'est le même truc. Là-bas, même là, ça paye mieux. Voilà. C'est quoi on sait, mes amours? C'est le haut niveau. On n'est pas dans les hauts. On n'est pas dans les hauts. On ne cherche pas à plaire. Ça, c'est le caviar gang. La caviar gang. C'est le champagne gang. Nous, on ne cherche pas à plaire. Nous, on se comprend. On est dans un autre level. Comprenez un peu le truc, mes amours. Oui. Mes amours. La dernière fois. La dernière fois, je vous ai parlé. Je vous ai parlé du gommage. Du gommage. Le masque. Des lèvres. Vous savez, aujourd'hui, là, pour avoir les lèvres pulpeuses, là, tu n'as plus besoin d'aller mettre du potos. Non. Il y a des produits naturels que tu utilises. Et puis, ça te donne de très belles lèvres pulpeuses, bien charnues, bien une bonne texture à tes lèvres. Comprenez? C'est des choses qui, une technologie, ben, Latania, j'ai commencé à utiliser. Mais il dit, moi, je sens que ça fait quelque chose. Je sens que ça fait quelque chose. Je sens mes lèvres, même. Je sens que c'est en train de faire. Donc, c'est-à-dire que le gommage pour les lèvres, là, quand tu vas te laver, là, tu prends, tu gommes tes lèvres et puis tu te laves. Maintenant, le masque, là, tu laisses ça au cheveux de ton lit. Toutes les nuits, avant de dormir, là, tu prends, tu passes ça sur tes lèvres. Maintenant, ça, c'est le gloss. Mais c'est un gloss, en fait, c'est comme une base. Avant de te maquiller, là, tu passes ça sur tes lèvres d'abord. Et puis, tu te maquilles. La journée, quand tu vois que tes lèvres ont séché et tout, là, tu prends ça, tu passes ça sur tes lèvres. Tout ça, là, quand tu fais ça tous les jours, ma chérie, tes lèvres deviennent bien charnues, tes lèvres deviennent bien pulpeuses, bien. Quand tu as la texture de tes lèvres, là, quand même ton cœur même est tranquille. Oui, c'est quoi, ça y est, mes amours. Allez commander ça chez Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania. Vous pouvez la contacter via WhatsApp. WhatsApp, plus 1, 312, 934, 81, 30. Je répète, plus 1, 312, 934, 81, 30. Merci, mes amours. Et la perruque, la magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Vous-même, vous savez que Planète Extension, elle, c'est qualité, là, c'est qualité supérieure. Magnifique perruque, oui. Attends, viens bloquer ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Les Yougos, on les bloque. On ne perd pas le temps. Vous comprenez, mes amours. Donc, la perruque, Planète Extension, les produits de chez Skin Technology by Latania. Toi, une femme, si tu as envie d'avoir une belle peau, va chez Skin Technology by Latania. Quelle que soit la couleur de peau que tu as, Skin Technology by Latania va trouver une solution à ton problème. Vous comprenez un peu. Je vais vous faire de gros bisous, mes amours. C'est un plaisir d'échanger, de partager ce moment avec vous. C'est la KELMP. C'est la Day Chicane. C'est celle-là même qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi, ça y est. La number one. Celle-là qui crée des polémiques. Celle-là qui crée des débats partout dans le foyer. Celle de qui on parle partout. C'est la KELMP, c'est la Day Chicane. Un bisou. Ciao, ciao.